... Devenu instituteur suppléant, fut en 1992 un des animateurs du Comité National de Liaison Unitaire, qui élabora donc les bases d'une plateforme revendicative et définit les contours de notre nouvelle fédération. Premier président aussi du centre de formation de la FSU, il fut un des piliers de l'Institut de Recherche pour qui il organisa un colloque sur la naissance de la FSU en 2008. Il est l'auteur du premier tome de l'histoire de la FSU, comme l'a rappelé Paul. Il est donc absent aujourd'hui pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais il a écrit son témoignage qui va être lu par Alain D'Alençon. Chers camarades, il nous a semblé qu'il fallait donner la parole en premier à Raphaël Sanchfeld pour deux raisons au moins. Parce qu'il est, comme on vient de le dire, l'auteur du tome 1 de l'histoire de la FSU, qui nous a passé en quelque sorte le témoin pour le tome 2 dans la Cour des Grands, auquel il a apporté d'ailleurs son concours. Et puis deuxièmement, parce qu'il a été un acteur essentiel de la construction et du fonctionnement de notre nouvelle fédération unitaire. Avant de lui donner la parole en lisant son texte, je me référerai à la préface du tome 1, rédigée par notre ami René Mouriot, éminent spécialiste de l'histoire du syndicalisme, lui aussi absent, et accessoirement à sa biographie que j'ai signée dans le métron. J'ajouterai par rapport à la présentation qui vient d'être faite de lui, que Raphaël est fils d'immigrés juifs polonais, nullement pratiquants, venus travailler en France durant l'entre-deux-guerres. Enfant caché pendant l'occupation, il a dû interrompre ses études secondaires après la première partie du bac, suite au décès de son père, et devenir ouvrier métallurgiste aux usines Panhard et militant de la CGT et du Parti communiste. Victime de la répression antisyndicale patronale qu'on prend art et pensée sous la coupe de Citroën, il est devenu instituteur suppléant, éventuel, dans un village perdu des Alpes. Puis il a gravi les marches de l'enseignement en devenant instituteur, il a entamé des études supérieures de mathématiques pour devenir professeur de CEG et enfin POGC en Seine-Saint-Denis. C'est dans ce nouveau département qu'il a milité au SNIP POGC, alors premier syndicat de la FEN. Succédant à Alfred Sorel en 1986 à la responsabilité de porte-parole du courant unité d'action au niveau fédéral, il lui a imprimé une dynamique nouvelle dans deux domaines. Il a appuyé le mouvement d'autonomisation du courant à l'égard du Parti communiste et, en mathématicien scrupuleux, il a poussé à la rigueur dans la formulation des revendications. C'est avec la même rigueur, tout en étant témoin et acteur, en s'appuyant sur un ensemble de sources quantitatives et qualitatives qu'il a décortiquées dans ce tome 1 de l'histoire de la FSU, le long processus de la construction de la FSU en germe dès l'adoption de la charte de Clermont-Ferrand en 1991. René Mouriot rappelle qu'il fut un moment envisagé qu'il devienne le premier secrétaire général de la FSU. Mais il écarta cette éventualité pour ne pas donner à la future fédération une coloration trop punitée d'action. Modeste et toujours guidé par l'intérêt général, il n'en a pas moins pris une part très active à l'édification puis au bon fonctionnement de la FSU. Et il a continué, comme on l'a rappelé tout à l'heure, à animer le secteur fédéral de la formation syndicale. Que retient-il aujourd'hui de cette expérience ? Mon intervention, dit-il, ne porte pas sur la nécessaire analyse du récent mouvement social sur les retraites et les conséquences que l'on peut en tirer ? D'autres aborderont ce sujet cet après-midi, d'après ce que l'on m'a dit, et exposeront leur point de vue. Je me limiterai à un rappel historique en ce jour d'inauguration de nos nouveaux locaux correspondant au 30e anniversaire de la naissance de notre fédération. Dans le mouvement social récent, où la FSU a pris toute sa part, je note que notre secrétaire général, Benoît Tess, accompagné de quelques autres responsables, a, tout naturellement, participé au l'hiver de ce réunion, dénommé concertation, avec la Première ministre et ses ministres. Il faut mesurer le chemin parcouru depuis 30 ans. Officiellement fondé le 16 avril 1993, la toute jeune FSU avait été écartée par le gouvernement d'alors, celui de Baladur, de la seconde cohabitation, de toutes les négociations en cours, qu'il s'agit de la fonction publique ou du système éducatif. De plus, les demandes de rencontres avec les autres organisations syndicales et avec les associations partenaires du système éducatif restaient sans réponse. La FSU, on ne connaît pas, et nous ne voulons pas la connaître. Alors même que, quelques mois plus tôt, la presse avait largement fait état de la crise de l'exophène, des exclusions de ces grands syndicats, le SNES et le SNEP, de loin les plus représentatifs dans leur secteur, du départ d'autres syndicats, le SNESUP, le SNETA, eux aussi les plus représentatifs dans l'enseignement supérieur et l'enseignement professionnel. D'où la décision prise par la jeune FSU de s'affirmer encore plus après les manifestations de ces syndicats et déclus les comités de liaison unitaire au mois de février et mars, en organisant une grande manifestation nationale à Paris le dimanche 17 octobre 1993. Il y a donc, à quelques jours près, exactement 30 ans. Et cela sans attendre les résultats des élections professionnelles prévues en décembre. Cette manifestation connut un grand succès. 30 000 manifestants venus de toute la France. Une manifestation qui fit beaucoup pour mettre en valeur l'image, l'identité de notre jeune Fédération. Une manif très colorée, avec ses ballons, ses drapeaux, arborant le U aux quatre couleurs, notre emblème. Ses danses, celle du SNEP, ses musiques, dont l'orchestre du SNIPP sur un plateau roulant. Une initiative de notre camarade de l'école émancipée, Jacques Lerichome. Bientôt, d'énormes ballons gonflés à l'hélium dans les manifs de 1995. Et puis même un éléphant, un vrai éléphant, en avril 1997, dans une manif de mon syndicat, le SNIPP, quand Allègre voulait dégraisser le mammouth. Tout cela était largement nouveau et donnait un coup de jeune qui tranchait avec les défilés syndicaux traditionnels. Du coup, plus personne ne pouvait faire semblant d'ignorer la FSU. D'autant que, pour revenir à la manif de l'automne 1993, après les grèves et manifs unitaires du 12 octobre dans les entreprises publiques, c'était le premier grand mouvement revendicatif national dans l'éducation, la recherche et la culture depuis la mise en place du gouvernement Balladur. La FSU fut reçue à Matignon et quelques semaines plus tard à l'Élysée par le président de la République, François Mitterrand. Cette reconnaissance fut renforcée par les résultats des élections professionnelles. Quelques mois après sa naissance, la syndicalisation était réussie, y compris dans les nouveaux syndicats du SNIPP et chez les Atos. Et la FSU devenait la première organisation dans l'éducation nationale. En 1995, année du grand mouvement social qui est resté dans toutes les mémoires et où la FSU a pris une part très importante, notre fédération fut reconnue par le Conseil d'État, je cite, comme une des organisations syndicales les plus représentatives. Il est vrai, reconnaissance minorée l'année suivante par de nouvelles règles inventées par le ministre Perben siégées dans les trois conseils de la fonction publique. Pourtant, en décembre 1996, aux élections professionnelles suivantes, la FSU devint la première dans la fonction publique d'État. C'était bien une percée flamboyante. Titre que nous avons donné au tome 1 de l'histoire de la FSU, que j'ai eu la responsabilité de coordonner et de signer. La suite fut un peu plus difficile, on le sait, mais la FSU a poursuivi son chemin en se faisant reconnaître non sans difficulté et incomplètement dans la Cour des Grands. Il termine par un dernier mot. Merci à vous tous et toutes, militantes et militants, sans lesquels l'organisation syndicale n'existe pas, sans lesquels l'action ne peut se construire pour défendre et améliorer la situation de tous les personnels des fonctions publiques et au-delà de tous les travailleurs, ainsi que la qualité des services publics, dont le service public et laïc de l'éducation nationale. Merci, Alain, et surtout, merci, Raph.